Vous avez faim ? Ça tombe bien ! Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et Andap+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. On la trouve dans de nombreux produits industriels, et tiens, d'ailleurs, cette musique devrait vous donner un indice. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de la pub pour la plus célèbre des pâtes à tartiner, qui contient de l'huile de palme, comme d'ailleurs nos chips préférés, ou encore notre dentifrice sourire d'enfer. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'huile de palme. Accusé d'être responsable de la déforestation en Asie du Sud-Est, de la disparition d'espèces comme les orans ou tant, et d'êtres mauvaises pour la santé, l'huile de palme est devenue en quelques années le symbole des effets négatifs de notre consommation sur l'environnement et sur nous-mêmes. Mais qu'en est-il réellement ? Beaucoup de questions se posent. Pourquoi cette huile est-elle devenue la plus cultivée dans le monde ? Une culture durable de l'huile de palme est-elle possible ? Qu'en est-il de l'huile de palme bio ? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Tout d'abord, pourquoi utilise-t-on l'huile de palme ? Si l'usage alimentaire et médicinal de l'huile de palme remonte à 5000 ans, en Égypte notamment, elle connaît une grande percée au XXe siècle dans l'industrie alimentaire, qui, aujourd'hui, est son principal débouché dans le monde. Mais l'huile de nos ancêtres n'était pas tout à fait la même que celle que nous consommons de nos jours. Extraite de la pulpe du fruit du palmier à huile, L'huile de palme est originaire d'Afrique de l'Ouest et centrale. Aujourd'hui, elle est cultivée dans les régions tropicales, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique du Sud. Son premier producteur mondial est l'Indonésie, avec 34 millions de tonnes, soit 85% de la production, suivie par la Malaisie, 17 millions de tonnes, et loin derrière par la Thaïlande, la Colombie et le Nigeria. On distingue plusieurs types d'huile de palme. Tout d'abord, l'huile de palme vierge, de couleur rouge. Elle est riche en vitamines A, E et en antioxydants, et elle est utilisée dans les cuisines africaines et dans la cuisine brésilienne. Ensuite, l'huile de palme raffinée, chauffée et filtrée. Le raffinage prive l'huile de ces molécules biologiques intéressantes. C'est un procédé qui est interdit en agriculture bio. Et enfin, l'huile de palme hydrogénée, qui a subi un traitement chimique pour diminuer les risques d'oxydation et de dégradation de la matière grasse. Elle est interdite dans l'agriculture bio, mais on peut en trouver dans les cosmétiques et les produits d'entretien bio. L'huile de palme, c'est l'huile végétale la plus consommée dans le monde. Elle représente deux cinquièmes de la consommation mondiale d'huile. En 2022, 74 millions de tonnes ont été produites, contre seulement 15,2 millions de tonnes en 1995, ce qui représente une croissance de près de 400% en 27 ans. Entre 1990 et 2010, imaginez que 10 millions d'hectares ont été consacrés à la production d'huile de palme dans le monde. Et plus de 40% de ces plantations se trouvent sur des zones anciennement recouvertes par des forêts tropicales primaires. L'huile de palme est apparue sur le marché européen en 2001, lorsque les graisses partiellement hydrogénées, présentes dans les produits industriels comme les sandwiches, les pâtes feuilletées, les viennoiseries, etc., ont été discréditées pour leurs effets négatifs sur la santé. L'huile de palme a donc été une solution de remplacement jusqu'à prendre une part croissante dans notre alimentation. Les industriels l'ont très vite adoptée du fait de ses propriétés physico-chimiques qui sont très intéressantes et sa forte concentration en acide gras saturé fait qu'elle est stable à l'oxydation. Elle résiste aux hautes températures et peut être conservée plus longtemps. L'huile de palme est également très rentable. Son coût à la vente est modéré et comparé à d'autres huiles végétales comme le colza par exemple, sa production à l'hectare est bien supérieure et nécessite beaucoup moins de terre. Le rendement de l'huile de palme est dix fois plus élevé que celui du soja. Il serait donc difficile de consommer ces produits industriels dans les mêmes quantités, au même prix, si on devait remplacer l'huile de palme par de l'huile de tournesol ou de colza. Enfin, l'huile de palme a l'avantage d'être semi-solide dans les milieux tempérés et pratique à transporter dans le monde entier. Ces qualités lui permettent de s'adapter à de nombreux usages. Par exemple, elle donne un côté onctueux au produit, au même titre que la margarine. On peut aussi extraire certaines parties pour la mélanger à d'autres corps gras, ce qui donne une alchimie industrielle des plus performantes. Aujourd'hui en France, on consommerait chaque année par personne deux kilos d'huile de palme dans l'alimentation et deux fois plus pour les enfants et les adolescents. Dans le monde, l'huile de palme est utilisée à 80% pour l'industrie agroalimentaire et à 24% dans les cosmétiques. Mais en Europe, tenez-vous bien, on s'en sert à 60% pour les agrocarburants. Qu'en est-il de la France ? Eh bien, le taux d'utilisation pour les agrocarburants monte à 75% dans notre pays et une part de 34% est utilisée dans l'alimentation, essentiellement dans les produits ultra transformés, des aliments comme les pâtes à tartiner, la margarine, des glaces, des frites, des soupes, des sauces ou des biscuits et bien d'autres encore. Mais pourquoi l'huile de palme fait-elle tant polémique ? Aujourd'hui, la consommation d'huile de palme tend à diminuer en France, mais pas dans le monde. On la trouve encore dans la plupart des produits industriels et cosmétiques au quotidien et surtout, comme je vous le disais, dans les agrocarburants. Est-ce qu'elle est réellement mauvaise pour notre santé ? C'est une question que l'on pose très souvent et qui revient très régulièrement dans toutes les enquêtes. Alors, elle a très mauvaise presse, car elle contient des acides gras saturés. Il contribue au risque de maladies cardiovasculaires et à l'augmentation du mauvais cholestérol. Pourtant, la réalité n'est pas vraiment aussi simple que ça. À la base, l'huile de palme vierge est l'équivalent tropical de l'huile d'olive. Elle a quasiment la même composition en acides gras. Elle est aussi très similaire sur le bon cholestérol. En termes d'impact sur le mauvais cholestérol, l'huile de palme se révèle meilleure que les graisses végétales partiellement hydrogénées, comme le beurre ou le lard, mais moins bonne que l'huile d'olive ou l'huile de tournesol. Le premier problème vient du fait que l'huile de palme, utilisée en agroalimentaire conventionnelle, est partiellement hydrogénée. Le pourcentage d'acides gras saturés peut alors atteindre 75 à 100%. C'est en partie pour cela qu'on conseille d'avoir une alimentation variée et peu transformée pour éviter une surconsommation de ces graisses saturées que l'on trouve surtout dans tous les aliments transformés ayant un intérêt nutritionnel limité, comme les chips, les gâteaux, les biscuits par exemple. Le second problème est qu'il est difficile de repérer l'huile de palme dans les produits industriels, car on la trouve, attention, sous plus de 200 dénominations et additifs dérivés. Comme graisse alimentaire, on la voit sous huile palmisme, graisse de palme ou encore oléine de palme, mais d'autres appellations peuvent aussi contenir de l'huile de palme. Appellation huile végétale, graisse végétale, monostréate de palme, et on la trouve également sous différents additifs alimentaires. Vous les connaissez, les fameux E, notamment le E304, E335, E431 et bien d'autres encore. On se retrouve en deuxième partie de tous à table après la pause musicale en compagnie de Vogue avec leur titre « Over the Night ». Sous-titrage ST' 501 « Over the Night ». Sous-titrage ST' 501 « Over the Night ». Sous-titrage ST' 501 « Over the Night ». Tous à table, la suite avec aujourd'hui l'huile de palme. La culture du palmier à huile va de pair avec une déforestation massive. Selon des chiffres publiés par le ministère indonésien de l'environnement et des forêts, environ 24 millions d'hectares de forêts tropicales indonésiennes ont été détruits entre 1990 et 2015. Rien qu'en Indonésie, c'est l'équivalent de 146 terrains de football de forêts tropicales qui ont été perdus chaque heure entre 2012 et 2015, soit un terrain de football toutes les 25 secondes. La culture de brûlis est une technique agricole ancienne qui consiste à brûler les terres afin de les défricher à moindre frais. Elle est beaucoup utilisée aujourd'hui, illégalement, par les entreprises de plantation pour détruire des zones de tourbières, des espaces marécageux asséchés et pour y développer le palmier à huile. Ces feux de déforestation émettent beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment avec ces tourbières qui renferment d'importantes quantités de carbone. Plusieurs études ont montré que leur destruction était responsable de 12 à 20% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Les feux de déforestation polluent également les espaces environnants. Et ils entraînent des infections respiratoires pour des milliers de personnes, mais aussi des fermetures temporaires d'écoles et des perturbations du trafic aérien. Le déboisement massif a des conséquences catastrophiques sur la biodiversité, notamment sur les animaux qui vivent dans ces régions et voient leur habitat et leurs ressources disparaître. C'est le cas, comme je vous le disais dans la première partie, des orans-outans, dont la moitié des spécimens habitent en dehors des zones protégées, au sein de forêts exploitées par des compagnies forestières et des fabricants d'huile de palme. Aujourd'hui, cette espèce symbolique des îles de Sumatra et de Borneo est menacée d'extinction. 95% des orans-outans ont disparu de Borneo et chaque jour, ce sont 25 orans-outans qui disparaissent. De plus, c'est une espèce qui se reproduit lentement, puisqu'une femelle donne naissance à un petit tous les 6 à 8 ans seulement. Autre espèce, le tigre de Sumatra qui pourrait lui aussi disparaître. Il en resterait moins de 500 spécimens dans la nature. La dernière espèce de tigre indonésien encore vivante voit son habitat détruit de jour en jour et ne trouve plus de quoi se nourrir. En conséquence, on recense donc différents cas d'attaques mortelles de tigres sur les humains qui sont survenus, notamment sur des chantiers de déforestation pour faire place aux palmiers à huile. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 193 espèces seraient menacées par cette déforestation pour produire de l'huile de palme. Côté conditions de travail, Amnesty International a rédigé un rapport sur les conditions de travail de 120 travailleurs dans ces plantations de palmiers à huile en Indonésie. Et l'ONG dénonce des violations fréquentes des droits de l'homme sur ces exploitations. Cette enquête a notamment montré que les femmes étaient payées beaucoup moins cher que les hommes, seulement 2,5 dollars par jour, et déjà les hommes, eux, sont très peu payés. Et également que des enfants, dont certains âgés de 8 ans, faisaient un travail dangereux et abandonnaient parfois l'école pour aider leurs parents. Dans cette étude, il ressort également que des ouvriers souffraient de graves lésions liées à un pesticide hautement toxique et normalement interdit, tandis que d'autres étaient contraints de travailler en extérieur sans protection adaptée et malgré les risques de dégâts respiratoires liés à la production des feux de forêt. Est-ce qu'une autre culture de l'huile de palme est possible ? Face à cette situation, les réponses restent timides. Un logo sans huile de palme a été créé. On le retrouve principalement sur des produits de marque présentes en grande distribution. Mais c'est surtout un outil de communication pour se différencier des concurrents, plutôt qu'un véritable engagement pour la santé des consommateurs et pour l'environnement. Qu'en est-il de l'huile de palme bio ? Face à toutes ces polémiques, la demande en huile de palme bio ne cesse d'augmenter. Elle est principalement produite en Colombie et au Ghana et représente aujourd'hui 12 000 tonnes par an. Les producteurs d'huile de palme bio respectent davantage la biodiversité et s'engagent à tenir compte de l'équilibre écologique local. Les rendements des palmiers à huile bio, sans fertilisation artificielle ni traitement chimique de synthèse, sont inférieurs de 30% par rapport aux plantations conventionnelles. Les projets développés dans ces pays sont censés prendre en compte les enjeux sociaux économiques de ces régions et avoir une gestion durable des ressources. L'huile de palme bio certifiée EcoCert Green Life a un cahier des charges strictes en ce qui concerne la culture des palmiers à huile. Les pesticides et les engrais de synthèse sont formellement interdits. Malheureusement, la certification bio ne va pas de pair avec la mention équitable. Une large partie de la production d'huile de palme bio repose sur la société Dabon Organic en Colombie qui est certifiée depuis 1991. Mais cette entreprise a fait face à de lourdes critiques. Elle a été accusée d'avoir acheté de façon obscure des terres au nord du pays et expulsée par la force 123 familles pour déboiser le terrain et y planter une palmerée. On est très très loin de l'esprit bio. Alors, quelques conseils pour éviter l'huile de palme. Alors, pour nous, consommateurs, plusieurs pistes sont envisageables. L'option du boycott de l'huile de palme est évidemment à privilégier. Mais c'est un véritable challenge, en particulier dans les cosmétiques. Il est difficile, comme je vous le disais, de trouver les mentions précises indiquant la présence d'huile de palme. Alors, pour s'en priver et réaliser un boycott total, c'est très compliqué. Mais concrètement, que peut-on vous recommander dans l'alimentation ? Déjà, de privilégier le fait maison et d'éviter les produits industriels ultra transformés qui contiennent beaucoup d'huile de palme et qui sont riches en graisse saturée. On fuit donc certains plats surgelés ou préparés, comme les pizzas, les quiches, les pains, les brioches et pâtes à tarte, les margarines, les friandises, les gâteaux secs, les gâteaux apéritifs, etc. Choisissez des produits avec la mention sans huile de palme, notamment pour les enfants et les adolescents qui ont tendance à en consommer davantage que les adultes. Par exemple, on peut troquer la plus célèbre des pâtes à tartiner par des pâtes à tartiner sans huile de palme. Il en existe notamment la Nozio Lata. Pour les biscuits sans huile de palme, tournez-vous vers une marque française, le Moulin du Pivert, une entreprise familiale indépendante qui respecte l'environnement et favorise l'économie locale. Pour votre bébé, choisissez des laits infantiles sans huile de palme. C'est notamment le cas chez Good Go, Hip et Junéo. Au niveau de l'apéro, essayez les chips de légumes croustissudes. Et pour les céréales et muesli sans huile de palme, faites un tour chez Fabrichon et Grillon d'or. Attention aussi à l'huile de palme dans votre salle de bain. Il vous sera beaucoup plus difficile de l'éviter car elle est autorisée, même dans les cosmétiques bio, sous des noms et dérivés très complexes. Pour la douche, je peux quand même vous conseiller les savons sans huile de palme à peau et faire également, pourquoi pas, vos cosmétiques maison. Et concernant les produits d'entretien, utilisez simplement des produits naturels comme le savon noir ou le vinaigre blanc. Dans tous les cas, vos choix de consommation pousseront les entreprises à chercher des solutions pour réduire leur utilisation d'huile de palme, voire à la bannir de leurs produits. Voilà, j'espère vous avoir apporté des éléments de réponse aux questions que pose l'utilisation de l'huile de palme. Et je vous laisse, seul juge, de définir, vous consommateur, si vous souhaitez la bannir ou pas. En attendant de vous retrouver dans Tous à table la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne journée sur les bonnes ondes de graffiti Urban Radio. A bientôt ! Retrouvez tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain !